Hey, salut tout le monde, ici Matenfire, et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce guide consacré à Darsus 2. Alors aujourd'hui on va terminer le niveau, la carrière de vive-pierre de Tseldora, on va terminer une quête de PNJ qu'on suit depuis un petit moment maintenant, et on va aussi enfin aller vaincre notre troisième boss, des quatre boss qu'il fallait tuer pour cette première partie de l'histoire de Darsus 2, donc voilà, on est parti du coup pour aller tuer ce boss là, et terminer les quêtes de PNJ comme je vous l'expliquais. Alors c'est un niveau dans lequel il y a un secret, donc je vous le dis déjà, je vais vous montrer comment obtenir le secret forcément de ce niveau, la seule petite question que je me pose c'est en fonction du temps que ça va me prendre ici d'explorer le niveau de base, de faire le boss etc etc, peut-être que je ferai une vidéo annexe des secrets dédiés à la carrière de vive-pierre de Tseldora, ça sera en fait l'épisode suivant, mais on va essayer de tout faire dans un seul épisode, comme ça vous êtes déjà au courant, et vous êtes prévenu tout simplement, il n'y aura pas de surprise si jamais je ne vous montre pas tout tout de la carrière de vive-pierre de Tseldora, dans cet épisode tout simplement. Alors au programme aujourd'hui pour vous préparer au mieux, ayez avec vous quand même pas mal de gemmes de vie, puisque vous allez voir que c'est pas un niveau qui est très très grand, mais il y a pas mal de choses qu'on va devoir faire dedans, et la raison pour laquelle je vous recommande d'avoir pas mal de gemmes de vie, c'est que le chemin qu'il y a entre le feu de camp et le boss est relativement long, donc si vous venez à mourir malheureusement, ça peut être vite un problème, vu que nos fioles d'essuces risquent d'être très vite utilisées, donc ça c'est un premier conseil que je peux vous donner, il y a pas mal de gemmes de vie, et il y a aussi pas mal de flèches, d'ailleurs je vais regarder moi à combien j'en suis, je vais aller en racheter, puisqu'il me reste un petit peu, puisque c'est un épisode où avoir un arc ou de quoi faire des dégâts à distance, ça va être plutôt pas mal, puisque vous allez voir qu'on va faire face à plein de sorciers, qui vont nous tirer à distance, donc pouvoir les tuer avant qu'ils ne soient un problème pour nous, ça serait plutôt pas mal, je vais en prendre 100, ça me parait, hop, comme ça on est sûr, voilà, hop, donc ça c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, et alors que je réfléchisse, je pense que c'est bon en termes de conseils, non, oui, pardon, ayez avec vous quand même quelques os du retour, 10 c'est largement assez, parce que comme je vous le disais, c'est un niveau qui est pas très très gros, mais on va devoir faire pas mal d'aller-retour, utiliser pas mal d'os du retour, donc 10 c'est largement assez, mais si vous, je dirais que vous devez en avoir 5, donc si vous en avez pas 5, ça va être un peu compliqué pour récupérer tous les objets, puisque vous allez voir que, à plusieurs moments, ça va nécessiter qu'on aille s'isoler quelque part, pour récupérer tous les objets, qu'il y a tout simplement dans le niveau. Une fois que tout ça est prêt, bah écoutez, c'est parti, en route du coup, pour la carrière de vive-pierre de Tseldora, hop, ici je vais y arriver, et donc on est parti du coup, pour le deuxième falcan, puisqu'on avait déjà fait, bah le premier boss de la zone ensemble, et du coup, bah la première, la première partie. Alors, avant toute chose, on va directement, bah je vais vous donner un peu, un point de vue sur la zone, de ce qui nous attend. Donc voilà, ça c'est une première partie du niveau, donc vous voyez des araignées, voilà, c'est le retour des araignées, donc malheureusement, si vous n'aimez pas les araignées, cet épisode d'être un petit peu compliqué pour vous, mais bon voilà, on va devoir y passer, et surtout, vous le constatez, on a en fait, des nécromanciens, qu'on avait déjà rencontrés, c'était dans, je ne sais plus dans quel niveau, mais juste avant de vaincre, les seigneurs squelettiques, on avait rencontré des nécromanciens, sauf que cette fois-ci, ce sont simplement des mages, donc c'est eux qu'on va essayer de vouloir tirer à distance, puisque vous le constatez, ils vont avoir tendance à vous lancer des sorts, qui en plus de ça, sont à tête chercheuse, donc voilà, si vous vous mettez ici, il n'y a pas de soucis, on va pouvoir éviter les problèmes, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres ailleurs, notamment il y en a un qui est juste caché, sous la plateforme là, en dessous, vous voyez qu'il y a un petit lézard là aussi, de cristal, qu'on va aller récupérer, donc ça, ça va être la première partie, la première étape finalement, donc une fois qu'on a tué ce premier mage, on va descendre les escaliers pour avancer dans le niveau, avant d'aller au niveau de la porte, on va aller sous l'escalier, puisqu'on a un premier objet à récupérer, qui est une âme noble de chevalier, ce qui est plutôt cool, ici on arrive dans cette petite salle, et alors si vous regardez bien, vous détectez qu'en fait dans cette jarre, et bien il y a un objet, un petit trou là, des herbes, pour récupérer des utilisations de sorts, c'est plutôt cool, donc nous voilà sur la première partie, avec une araignée, et vous constatez que juste, alors j'essaie de pas trop m'approcher, pour pas faire fouillir le petit lézard de cristal, il y a un ennemi qui est juste là, donc le but ça va essayer de le tuer, avant le lézard de cristal, si on y arrive, on va voir, voilà, c'est ce que je craignais avec la box, du décor c'est compliqué, la flèche qui passe à travers, donc on va simplement s'en débarrasser, puisque vous allez vite comprendre, que si on ne le fait pas maintenant, malheureusement, qu'on va vouloir aller récupérer, le lézard de cristal qui est juste là, et bien il va nous attaquer, donc ici, pour récupérer le lézard de cristal, prenez votre masse à deux mains, vous le ciblez, et vous faites une attaque plongée, en marchant vers lui, donc vous voyez que, même si on y a un petit trou, en général, vous ne tombez pas dedans, et ça vous permet de récupérer, ce lézard de cristal là, qui est un peu galère, alors deuxième truc, un petit peu galère, malheureusement, il n'y a pas de secret, donc là vous voyez, il y a cet énorme tourbillon, trou dans le sable, qui n'est pas sans faire penser, à Star Wars, ou à des films plus récents, comme Dune, c'est mortel, évidemment, n'allez pas dans ce trou, malheureusement, ici vous voyez, qu'il y a une petite plateforme, et en fait, il y a un objet, dans cette petite salle, et donc malheureusement, l'astuce, c'est de se mettre, sur une des deux colonnes ici, alors qu'on a le lézard de cristal rouge, là, qui prend la fuite, vous ne vous inquiétez pas, de ce lézard de cristal là, on en parlera d'ici quelques instants, là il disparaît, c'est très bien, on ira en parler, quand on y sera, donc vous êtes sur le sommet, de la colonne, et donc l'idée, vous voyez, c'est de marcher tout doucement dans le vide, pour être au dessus de la petite plateforme, en question, vous voyez là, j'ai littéralement un pied, le reste de mon corps est dans le vide, donc c'est assez compliqué, donc on y va doucement, mais sûrement, voilà, hop, et l'idée après, c'est de se coller, évidemment, le plus possible, contre le petit bout, pour ne pas retomber, ce qui vous permet, de récupérer, un grand finnement de titanic, donc vous voyez, en plus, ça ne vaut pas vraiment le coup, de risquer sa vie, pour un grand finnement de titanic, surtout que maintenant, c'est notre ami MacDuff, donc voilà, ça ne vaut pas le coup, mais voilà, comme ça, moi je vous l'ai montré, et une fois qu'on a fait ça, on constate qu'il y a un objet, qui est juste à côté de nous, mais on ne s'est pas récupéré, donc on va utiliser, notre tout premier, os du retour, tout simplement, histoire de retourner au feu de camp, et on vient de récupérer, du coup, les premiers objets, un peu compliqués à récupérer ici, malheureusement, c'est pas fini, donc là, on est reparti avec notre arc, puisque comme on a utilisé un os du retour, les ennemis sont réapparus, donc vous voyez, avoir un petit stock de flèches, c'est plutôt pas mal, et il faut vraiment prendre le temps de les tuer, parce que vraiment, ils peuvent être très très pénibles, avec leurs sorts, qui sont vraiment à tête chercheuse, c'est vraiment horrible, hop, voilà, et donc maintenant, on redescend, et en fait, on va aller récupérer l'objet, qui était à côté de nous, mais qu'on ne savait pas récupérer, malheureusement, donc maintenant, ici, on peut avancer de façon un peu plus directe, pour venir s'occuper de l'autre, qui est juste là, hop, une dernière, voilà, et donc, on fait une petite roulade, pour tomber sur la plateforme, et puis, on se laisse tomber ici, pour venir récupérer, un éclat de titanite, et une titanite scintillante, ce qui là, pour le coup, est vraiment beaucoup plus cool, que le grand fanement titanic, et donc après, ici, vous voyez qu'il y a des ennemis en dessous, on pourrait se laisser tomber, pour explorer le niveau, moi, je ne vais pas vous le recommander, je vais encore vous inviter, à utiliser un deuxième os du retour, histoire, voilà, histoire de recommencer, tout en haut, au-dessus, pour faire les choses, dans un certain ordre, qui est beaucoup plus simple, donc là, on va se reposer, parce que même si les ennemis sont réapparus, on va récupérer, toute notre durabilité, voilà, qui est fait, donc ici, rebelote, on va retuer cet ennemi là, histoire qui nous foute la paix, et vous voyez d'ailleurs, que près de cet ennemi, il y a des objets, donc c'est de nouveau, un endroit, on va devoir aller les récupérer, avant d'utiliser un os du retour, donc c'est ce qu'on va faire, là, on est parti, pour aller chercher les objets, qu'il y a près de cet ennemi là, on repart en arrière, donc vous le voyez, ce n'est pas un niveau, qui est très très grand, mais il y a, voilà, c'est des niveaux, où il faut faire pas mal d'aller-retour, pour récupérer la totalité des objets, et de le faire de façon assez, assez sécure, je vais dire, donc là, de nouveau, on va tuer l'ennemi ici, et donc effectivement, avoir un bon petit stock de flèches, comme je vous le disais, c'est plutôt pas mal, alors là, ses pieds, je ne lui fais pas de dégâts, voilà, et donc, pour passer de l'autre côté, vous vous approchez de la corde, et en fait, vous voyez, il y a saisir, et donc en fait, on va littéralement, descendre la corde en rappel, comme ça, ce qui vous fait découvrir, qu'il y a encore un autre mage, nécromancien, juste là, on se rende la race, hop, comme ça, on est tranquille, on va prendre le temps, de tuer juste l'arène ici, comme ça, elle nous laisse tranquille, voilà, et on va pas tout de suite, aller récupérer les objets, puisqu'on va prendre le temps, de faire marche arrière, pour rentrer dans cette salle, et dans cette salle, en fait, on va tomber sur la quête, de notre ami Pat et Creighton, qui sont en plein combat, vous allez devoir choisir un camp, en sachant que, le personnage que vous allez tuer, ben voilà, il sera mort pour de bon, il n'y a pas de bon, ou de mauvais choix, si vous voulez, le personnage qui va rester en vie, va vous donner son set d'armure, sauf si vous l'avez déjà récupéré, ce qui est le cas pour nous, pour notre ami Pat, donc voilà, moi j'ai tendance à tuer Pat, malheureusement, puisqu'après, c'est des personnages qu'on ne voit plus du tout, histoire de récupérer, ben gratuitement, l'armure de Creighton, donc écoutez, c'est parti, vous voyez, ils sont en plein milieu d'un combat, et donc, comme je vous le disais, moi je, voilà, j'ai tendance à tuer notre ami Pat, pour récupérer gratuitement, la mure de Payton, hop, voilà, donc, vous prenez des gamètes de Creighton, mais il n'y a pas de soucis, à ce niveau là, il n'y a absolument aucun problème, c'est parce qu'il était agressif, en plein combat, donc une fois que vous avez tué Pat, vous récupérez la lance de Pat, ainsi que l'anneau de ronce, si vous venez à tuer Creighton, vous allez simplement récupérer son casque, voilà, donc, juste à titre informatif, vous récupérez juste son casque, et ben, une fois qu'on a terminé cette quête là, de cette façon là, on peut discuter avec le survivant, on peut le faire, il vous plait, il vous plait. Donc là c'est la clé du repère de Teldora que les deux vous donnent, peu importe le camp que vous choisissez. Donc on va aller voir tout de suite ensemble ce qu'il y a dans ce repère. Voilà et donc après si vous avez tué Pat et laissé Cretan en vie vous pouvez lui reparler. Et vous voyez on récupère la totalité de son set d'armure. Donc voilà comme ça qu'on récupère le set d'armure de Cretan de façon gratuite. Donc comme je vous le disais parce que j'ai été un petit peu vite puisque le combat avait commencé et donc j'avais peur qu'il y en ait un des deux qui meurent sans mon contrôle. Si vous venez à tuer Cretan et que Pat reste en vie, Pat vous donnera simplement la clé du repère puisque rappelez-vous si vous avez suivi mon guide jusqu'à présent on avait déjà récupéré l'armure de notre ami Pat qui est juste là. On l'avait récupéré puisqu'on l'avait invoqué durant le combat de boss contre le dernier géant qui était le deuxième boss qu'on avait fait dans ce guide tout simplement. Et du coup il nous avait donné son armure après qu'on ait réussi à vaincre le boss ensemble donc on l'avait déjà récupéré. Donc le fait de discuter avec lui ici vous n'allez pas récupérer son armure. Mais si vous tuez Cretan et que du coup Pat reste en vie, vous allez récupérer la clé comme je vous l'expliquais et si vous souhaitez récupérer le reste de l'armure de Cretan comme je vous l'avais déjà expliqué. Et bien ça sera chez Melenchia qui comme je vous l'avais dit va pouvoir vous vendre les armures des PNJ que vous avez tués et donc dans ce cas de figure-ci elle va me vendre l'armure de Pat à nouveau si je veux avoir une deuxième fois le set d'armure de Pat ce qui n'est pas hyper intéressant. Mais voilà comme ça vous savez un peu quels sont les choix qui se fera vous. Très sincèrement il n'y a pas de bon ou de mauvais choix étant donné que les deux vont amener à la même chose. Pour ceux qui souffrent comme moi de la collectionnite aiguë le meilleur choix vraisemblablement c'est quand même de tuer Pat puisque alors ça vous permet de récupérer l'armure de Cretan gratuitement sinon il faudra l'acheter tout simplement donc voilà un peu à vous de voir ce que vous préférez et encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est plus à vous de voir ce que vous souhaitez sachant que si vous tuez de Cretan comme je vous l'expliquais vous récupérez par terre simplement son armure son armure son casque et pardon donc en fait ici cet objet était caché dans des jars donc on récupère des résines de pain doré c'est tout ce qu'on va faire ici pour l'instant vous notez que là il y a une espèce de passage secret un peu dérobé on aura l'occasion d'y revenir un peu après je vais simplement vous montrer déjà ça on peut ouvrir la porte ici pour constater ensemble il y a une araignée qui était cachée derrière c'était un piège un peu grossier mais rien de très compliqué. et donc en terminant cet événement ben voilà on vient de terminer la quête de Pat et de Cretan qui ben voilà Cretan s'est vengé de Pat donc quête terminée et dans tous les cas c'était la fin de la quête peu importe qui vous choisissiez. Ben voilà qui est très bien donc une fois qu'on a fait ce petit ce petit détour bon là évidemment il ya du loot mais je vais pas aller le récupérer on va cesser tomber par ici pour aller récupérer ben vous voyez le fameux objet qui avait près du premier sorcier qu'on a l'habitude de tuer donc là ici on récupère un grand fan de mon titanit et en plus il y avait du loot une eau rouge ben écoutez pourquoi pas ensuite on va se laisser tomber de ce côté ci pour descendre sur la petite plateforme là voilà pour en fait après aller récupérer ici à l'intérieur un objet qui est un fragment de fiole d'estus donc ça c'est plutôt cool puisqu'on va pouvoir passer à 11 fragments de fiole d'estus une fois que ça c'est fait ben écoutez rebelote on va réutiliser un os du retour pour retourner au niveau du feu et maintenant on a on va plus avoir besoin tout de suite des os du retour puisqu'on a on a fait un peu tout ce qui était un peu problématique comme objet à récupérer je vais juste me reposer pour récupérer du coup toutes mes fiole d'estus et vous vous en doutez de ce que je vais vous dire et ben écoutez on est reparti on va retuer notre ami le sorcier je sais que ça peut paraître un petit peu répétitif mais vraiment voilà comme ça on est vraiment tranquille à ce niveau là et on explore vraiment le niveau à notre race à noter évidemment que maintenant créton ou pète en fonction de qui vous avez décidé de ne pas tuer va disparaître de votre jeu on va plus jamais le rencontrer puisqu'on a terminé leur quête alors le deuxième hop c'est passé au travers pourquoi pas voilà hop saisir on est parti hop on se retourne on prend notre arc et c'est reparti ou pas l'esquive ninja bon la bonne nouvelle c'est que enfin la bonne nouvelle pour moi c'est qu'il s'est mis derrière un pilier donc ce sort ne passe pas la hitbox pourri c'est aussi pour les monstres il n'y a pas de raison hop voilà et donc comme ça on va tuer les trois matchs c'est plutôt cool on va tuer l'araignée ici voilà et on va pouvoir du coup passer de l'autre côté maintenant hop pour venir tuer cette autre araignée à noter que sur les araignées ici vous pouvez récupérer la tenue de tseldora l'armure de tseldora qui en fait l'armure de notre ami moglin notamment si vous vous équipez des des fameux anneaux ici et la particularité de l'armure de notre ami moglin c'est que en gros c'est une armure qui vous permet de récupérer enfin toutes les pièces d'armure augmentent votre quantité d'âmes que vous pouvez récupérer donc voilà si vous voulez vous faire énormément d'âmes c'est un set d'armure qui est plutôt intéressant à récupérer quand vous voulez farmer comme ça vous la mettez et vous augmentez vos chances de récupérer pas mal d'âmes donc une fois qu'on est ici on va passer dans la petite zone ici et là il va falloir faire très attention puisque vous allez constater on a un premier mage mais on a aussi en fait un deuxième qui est caché juste derrière le mur ici donc l'idée ça va être de courir en évitant le trou au milieu de l'arène forcément vous encaissez le sort c'est pas grave vous tuez en deux coups et puis vous venez tuer le deuxième en faisant toujours bien l'intention de pas tomber dans le trou évidemment ici on va récupérer des urnes fourdroyantes ce qui est plutôt cool donc j'insiste ne tombez pas dans le trou même si le saut vous paraît faisable et que vous vous dites que c'est pas très très haut je ne peux qu'insister sur le fait ne pas le faire ne vous laissez pas tomber nous on va plutôt prendre l'échelle qui est juste à côté hop pour arriver exactement au même endroit puisque voilà là c'était le trou qu'il y avait juste au dessus sauf que là on est accueilli par deux araignées qu'on tue en un coup et alors ici j'oublie toujours mais effectivement il n'y a rien du tout et alors la raison pour laquelle on est passé par ici c'est parce que ça vous permet de débloquer un feu de camp ce qui est plutôt cool ne vous y reposez pas parce que si vous vous y reposez tous les mages qu'on vient de tuer vont réapparaître malheureusement donc donc peut-être là si vous êtes vraiment dans l'utilisation ça ne va vraiment pas et la raison pour laquelle je suis passé par ici c'est que cette partie malheureusement ne s'ouvre que de ce côté ci donc même si j'étais laissé tomber de l'autre côté dans l'arène vous voyez quand on était là en train de récupérer les objets de ce côté ci cette partie j'aurais pas pu l'ouvrir donc c'est pour ça que je fais les choses dans cet ordre là c'est un peu un peu fastidieux d'explorer ce niveau mais c'est la façon la plus efficace que j'ai trouvé pour tout récupérer et en même temps pouvoir accéder au feu de camp ok donc ici il ya un objet qu'on va récupérer à mon avis si vous commencez un peu à jouer aux souls vous devez vous dire c'est un piège puisque effectivement lorsqu'on va aller récupérer l'objet on va être accueilli par trois araignées donc laissez les descendre et puis quand elles sont en bas prenez le temps de les tuer une par une en faisant attention puisque vous le constatez encore une fois les dégâts sont encaissables je veux dire des araignées le souci c'est qu'elles sont vraiment nombreuses et donc c'est ça qui vous fait vraiment mal alors on continue un petit peu l'exploration donc il ya le petit lézard de cristal ici rouge ce lézard de cristal ci bah si vous il vous reste des flèches n'hésitez pas à l'attaquer à distance puisque en fait c'est un petit lézard qui explose voilà il vous donne absolument aucun loot il vous explose il court vers vous et il explose et ça vous one shot donc autant s'en débarrasser comme ça le plus tôt possible pour pas avoir de soucis alors ici on va découvrir un basilic mais sans les gros yeux tout simplement qui ne sont pas de ses yeux d'ailleurs mais qui sont des impadistes pour intimider les ennemis parce qu'on peut le constater d'ailleurs on le voit très bien ici je vais vous le montrer en fait ça ça c'est les yeux des basilisques et en fait les gros les gros yeux qui sont autour quand ils sont adultes c'est plutôt une diversion plutôt qu'autre chose ça c'est vraiment en fait leurs yeux qui sont juste là voilà si ça vous intéresse alors ici vous entendez un pnj puisque si vous m'avez suivi on a libéré à un moment donné un pnj dans un niveau dans le niveau de la bois des brumes on a libéré un pnj qui était un peu particulier et qui nous disait qu'on devait la retrouver chez elle pour qu'elle puisse nous donner une récompense et effectivement regardez ici on redécouvre ce pnj là ornifex et donc on va pouvoir discuter avec elle pour voir quelle est notre récompense on va se rencontrer de nouveau mon amoureux c'est mon workshop dans votre langue je pense que je serai appelé un blacksmith je crée toutes les manières d'équipement en utilisant une technique ancienne unique de mes les gens normalement j'ai juste accueilli à un très selectif mais j'ai un pnj pour vous je vais créer une chose de votre choix Et donc voici le troisième forgeron qu'on débloque, donc Hornifex qui est un marchand Donc il va permettre de vous vendre différentes autres armes basiques qu'on ne peut pas récupérer ailleurs Donc vous avez ici les lames jumelles par défaut, vous avez ici le Murakumo, la Pertuisane, Arc Composite, Arbalète Lourde Elle va vous vendre aussi en quantité infinie, ça c'est plutôt cool, des flèches de feu ainsi que des carreaux de feu Ça sera très utile de venir en récupérer à un moment donné, je vous le dirai évidemment à quel moment le faire Elle vous vend aussi des papillons ordants en quantité infinie comme vous le constatez, donc ça c'est plutôt cool Et elle vous vend des petits sorts magiques si vous le souhaitez, ça peut être intéressant C'est une forgeron donc elle peut réparer votre arme et vos armures ainsi que les renforcer Mais surtout l'énorme bonus de l'avoir libérée c'est que quand vous faites négocier Elle peut vous échanger de nouveau des âmes de boss contre d'autres armes tout simplement Donc ça c'est le deuxième PNJ qui permet de faire ça qu'on rencontre Donc vous voyez, elle propose d'autres armes par rapport à notre ami Strayed Et je pense de mémoire que les âmes qu'on peut échanger à Arnifex ne sont pas les mêmes âmes qu'on peut échanger à Strayed Donc vraiment voilà, c'est deux PNJ complètement différents en termes d'armes de boss Vous constatez qu'ici actuellement elle coûte 0 parce que c'est ce qu'elle dit dans le dialogue Comme on l'a aidé, la première transaction qu'on fait avec elle vous coûtera 0 tout simplement Donc la première arme de boss que vous récupérez auprès d'elle vous coûtera 0 Donc je vous conseille, si vous n'êtes pas intéressé par une arme de boss tout de suite Attendez un petit peu, tuez pas mal de boss, comme ça après vous pourrez vraiment choisir l'arme de boss que vous voulez avoir pour 0 Étant donné qu'encore une fois, moi dans mon guide, il n'y a pas d'arme de boss qui m'intéresse Donc voilà, c'est simplement la petite astuce Maintenant évidemment on va discuter avec elle pour voir ce qu'elle a à nous raconter La nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it They can be tricky to use, but when yielded properly, are extremely powerful This is what I meant by nick These wares are not for use for ordinary folk It's hard to believe now, but this land was once a flourishing king Its king, Vendry, came close to unlocking the essence of the soul What a dazzling soul he surely had Imagine what I might create with such a powerful soul Donc là c'est très drôle parce qu'elle vous parle du roi Vendryk Et donc en fait elle vous tease un petit peu un boss optionnel Puisqu'elle nous dit imaginez ce que je pourrais faire avec cette âme là Donc en fait c'est un indice du jeu qui vous dit Vous avez la possibilité de récupérer l'arme du roi Vendryk Évidemment on verra ça à quel moment donné et quand on peut le faire It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land A pale beast that lived long, long ago We don't even know what exactly it was If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look Do you find a name strange? You humans are always this way The way you glare at any unfamiliar creature That mix of curiosity, fear and revulsion Now that nothing concerns me Et donc voilà ce que notre ami Ornifex a à nous raconter. Donc voilà on vient de débloquer ce nouveau marchand là. Et notamment qui permet de récupérer des armes de boss qui est plutôt cool. Alors ici vous constatez on a à nouveau un objet dans la jarre ici. C'est un objet plutôt cool puisque c'est une pierre du saut de pharos. Et en fait juste derrière ici on récupère un papillon ardent. Donc ça c'est aussi plutôt cool. Vous constatez quand on se retourne qu'on a accès à une petite fenêtre. Qui nous laisse voir un autre mage. Donc s'il vous reste des flèches. N'hésitez pas à vous en débarrasser déjà en avance. Histoire d'éviter tout problème. Et par la suite autant en profiter. Donc voilà on vient de se débarrasser de ce mage là. Donc une fois que tout ça est fait. Et c'est la raison pour laquelle débloquer ce feu c'est plutôt cool. Puisque ça vous permet de relativement aller assez vite chez notre ami Ornifex. Quand vous retournez chez Ornifex. Et que évidemment vous ne tuez pas tous les mages. Une technique que je peux vous donner. C'est de vraiment courir. Ouvrir la porte le plus vite. Et puis de venir vous cacher juste ici dans le coin. Histoire que tous les sorts d'âmes chercheuses. S'écrasent contre le mur. Que les ennemis vous perdent de vue. Pour éviter en fait qu'ils ne tuent Ornifex malheureusement. Puisque les sorts peuvent s'en prendre aussi à Ornifex. Donc voilà soyez assez prudents. Quand vous venez ici. Ça peut être aussi des ennemis qu'on peut se dire qu'on va farmer. Histoire de s'assurer qu'ils disparaissent au bout d'un moment donné. Pour aller voir Ornifex soit un peu plus simple. Donc la suite du niveau c'est par ici. Derrière cette double porte là. Qu'on va ouvrir. On aperçoit déjà une araignée dans la fente de la porte. Qui vient de passer. Et donc c'était la salle où on avait vu qu'il y avait un mage. Qui était ici. Qu'on a tué à distance. Ici de l'autre côté. C'est la salle d'Ornifex. Et donc il y a un petit secret ici. Puisqu'on le devine derrière. Ce mobilier ici. Ce mobilier pardon ici. On va pouvoir rencontrer une araignée. Mais surtout on va surtout avoir un coffre. Dans ce coffre on va récupérer la champ croissante. Et vortex d'âme. Donc vortex d'âme qui de mémoire est un sortilège. Qui est plutôt puissant. Vous voyez qu'il nécessite 37 en intelligence. Donc c'est vraiment pensé pour les personnages orientés magie. Et alors la hache croissante. Je me demande si c'était pas l'arme de notre ami. Non c'était pas l'arme de notre ami Crayton. C'est une autre arme tout à fait. Qui est de la famille des grandes haches. Donc si jamais ça peut vous intéresser. C'est une arme qui vous constatez fait de base aussi des dégâts magiques. Donc voilà ça peut être intéressant. Si vous jouez un personnage magicien. Qui fait un petit peu de dégâts magiques. Pourquoi pas. C'est une arme que j'ai jamais utilisée. Donc je peux pas vraiment beaucoup plus vous en parler. Alors la suite du niveau c'est par ici. Notez qu'il y a un petit rebord. Donc en fait on pourra pas revenir en arrière. Logiquement c'est comme ça que le jeu est pensé. Évidemment je vais vous montrer que c'est faisable. Vous voyez qu'une fois qu'on est ici. Sur le papier on peut pas revenir en arrière. Et évidemment après avoir récupéré cet objectif. Qui est un éclat titanite. Qui est plutôt cool. Je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir revenir en arrière si vous le souhaitez. En fait il suffit de courir et de sauter. En visant le coin. Et des fois on voit aller. Et hop ça passe. Et donc ça vous permet de revenir de l'autre côté. Evidemment c'était pas pensé par les développeurs. Mais voilà. Si vous le souhaitez c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On ouvre la porte pour passer à la suite du niveau. On constate qu'il y a des ennemis en haut. Qui vont nous sauter dessus. Vous voyez c'est formidable. Avec un basilis qui sort du sol. Il y a pas mal de choses à faire de nouveau dans cette zone là. Et on va de nouveau devoir utiliser un os du retour pour le faire. Mais on va quand même prendre le temps ici dans un premier temps. Explorer entre guillemets tout le bas. Donc vous voyez ces nouveaux ennemis ici. Qui sont entre guillemets des morts vivants possédés par des araignées. Vous voyez malgré le fait que j'ai tué l'ennemi. J'ai quand même pris des dégâts. Puisqu'en fait les pattes des araignées restent actives. Malgré le fait que ça soit un cadavre à partir de maintenant. Donc il faut être assez vigilant à ce niveau là. Faites attention. Prenez le temps de tuer les basilis le plus tôt possible. Ici de nouveau vous voyez qu'il y a deux ennemis. Qui nous attendent gentiment. Donc autant leur dire coucou on est là. La raison aussi pour laquelle je les attire. C'est parce que juste derrière la porte qui est juste là. Se cache un ennemi Black Phantom. Qui n'est pas une invasion PNJ. Mais qui est quand même un Black Phantom. Donc un PNJ rouge. Qui peut être un 7R. Donc on va prendre le temps de nettoyer la zone. Comme il faut. D'enchanter notre petite rapière. Et là maintenant on va aller dire bonjour au Black Phantom qui est juste là. Qui est un espèce de paysan. Qui se bat avec une arme assez particulière. C'est à dire la pioche. Et qui possède le bouclier porcin. Et alors avec leur cul je me demande si c'est un... Enfin si ce PNJ là n'est pas censé être un indice. Qui est censé vous expliquer comment vous êtes censé récupérer la pioche. Puisque c'est lié avec les cochons. Donc la suite du niveau ça se fait par ici logiquement. Vous voyez dans cette énorme mausolée. Donc nous on a encore pas mal de choses à faire ici en bas. Donc premier temps on va ouvrir la porte ici. En faisant attention puisqu'on va être accueilli par deux araignées. Donc autant s'en débarrasser. On va monter à l'étage. Pour avoir je crois qu'il y a une autre araignée. Non on est bon tranquille très bien. Et en fait monter à l'étage ça vous permet tout simplement de venir récupérer l'objet qui a juste là. Un nouveau grand fragment de titanite. Et en fait si vous marchez ici. Ah non je pensais que ça cassait. C'est une plateforme qu'on peut démolir d'en bas en fait. Notez la porte ici. C'est une porte qu'on va aller ouvrir. Puisqu'en plus vous voyez il y a du sable qui en sort. Et quand on veut l'ouvrir cette porte est trop lourde pour qu'on puisse l'ouvrir. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a tellement de sable derrière que la porte est bloquée. Et donc pour ce faire on va utiliser des bombes incendiaires noires. C'est très très bien puisqu'on en a. Donc prenez un peu vos distances et vous visez la porte. Voilà. Donc vous voyez quand on l'a détruit il y a un énorme souffle de vent. Puisqu'en fait c'est tout le sable qui en sort. Et donc si vous le faites vous pouvez le faire aussi au corps à corps si vous souhaitez. Mais quand la porte se détruit vous allez prendre un petit peu de dégâts. Pour tout simplement à cause du vent et du sable qui vous tombent dessus. Maintenant que ça c'est fait je peux retirer mes bombes incendiaires noires. Et donc ici vous constatez qu'il y a un objet je croyais derrière la table. Non pas du tout. Autant pour moi. Donc on a cette première porte qu'on peut ouvrir. Et alors cette deuxième porte on ne peut l'ouvrir qu'avec la clé de Creton ou de Pate. Qui est la même clé qui va ouvrir le même repère tout simplement. Donc c'est après qu'on les ait aidé dans leur combat. On récupère la clé du repère de Tseldora. Vous allez pouvoir du coup ouvrir ce coffre. Encore une fois peu importe de qui vous récupérez la clé. Ce sera exactement le même loot. Donc ici on récupère les gantelets dorés. Qui sont une armure. Un peu particulière. Puisque vous voyez son effet. Faible chance qu'une simple attaque se transforme en coup critique. Donc voilà. Donc en gros c'est une pièce d'équipement d'armure. Qui peut transformer vos attaques classiques en coup critique. Donc ça peut être intéressant. C'est assez particulier. J'avoue que j'en ai jamais joué avec. Mais voilà comment on peut le récupérer. Alors par contre ici il faut faire attention à ce coffre-ci. Puisque ce coffre est piégé en fait. Lorsqu'on va l'ouvrir il va y avoir une énorme explosion. Donc mettez-vous full vie. Et alors le but évidemment après c'est dès qu'on l'a ouvert. C'est de rouler le plus loin possible dans le couloir. Et là on vient d'entendre notre ami Creighton. Qui vient de dire ça va laisser une vilaine cicatrice. Et si vous aviez laissé Pat en vie. Et bien ça serait Pat qui vous aurait dit exactement la même chose. Et dans ce coffre on récupère 10 pièces rouillées. Voilà. Peu importe qui vous sauver encore une fois. C'est la même récompense. C'est à dire que ce coffre-là sera aussi piégé si j'avais laissé Pat en vie. Donc vraiment. Les deux personnages sont peu fréquentables on va dire. Bon bah écoutez voilà. On vient du coup de terminer l'exploration ici du bas. Et donc avant d'aller un peu plus loin dans le mausolée. Qui nous amènera au boss. Et bah de nouveau on va utiliser un os du retour. Le dernier là pour le coup. Histoire d'aller terminer d'explorer complètement la zone ici. Puisqu'en fait on doit aller explorer l'étage. Et pour explorer l'étage on doit arriver par un autre côté. Alors évidemment ça ça ne va pas m'arranger. Impossible d'utiliser le feu puisqu'on a deux araignées qui apparaissent. Ça fait aussi partie de ses ennemis. Si on peut s'en débarrasser ça serait plutôt cool. Donc nous on veut revenir du coup au deuxième feu de camp. Histoire de repartir d'en haut. Et donc ici on va pas prendre le temps de retuer les mages. Parce que c'est pas nécessaire. Puisque donc nous dans l'idée on va vouloir se laisser tomber sur la plateforme juste là. Par le chemin ici. Hop. Ils se laissent tomber. Et on retourne en fait là où il y avait notre ami Pat et Creighton qui se faisaient la guerre. Et on va passer par le fameux passage secret qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc ici je vais vous inviter à prendre votre masse. Puisqu'en fait juste sur ma droite. Alors d'abord il y a un objet récupéré. Pardon. Qui est une torche. Vous l'entendez un peu mais juste sur ma droite après qu'on ait passé la porte. Il y a un petit lézard de cristal. Qu'on va vouloir absolument tuer en tout premier lieu. Donc l'idée ça va être d'ouvrir la porte et de directement tourner la caméra. Partir sur la droite. Viser le petit lézard de cristal. Et là évidemment le jeu a fait n'importe quoi. Puisqu'il a visé non pas le petit lézard de cristal. Mais hé hé hé. Et là je suis tombé en plus. Donc tout va bien. Bon bah écoutez voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Petit fail. Hé hé hé. Bon c'est pas grave. Je vais juste prendre le temps. De tuer les ennemis dans la zone. Pour pouvoir utiliser un os du retour un peu tranquillement. Et on va la refaire. Hé hé hé. Puisque le jeu a décrété qu'il allait cibler l'ennemi. Plutôt que le lézard de cristal. Je comprends pas pourquoi des fois il fait ça. C'est un peu particulier. Mais bon c'est pas bien grave. Donc. Os du retour. Vous voyez comme quoi en avoir 10 c'était plutôt pas mal. Et on va refaire ça. Et ça va bien se passer cette fois-ci. Alors on se repose quand même pour récupérer toutes nos fiales d'astuce. Je reprends ma masse. Voilà. Et on est parti. Donc. On retombe par le dessus. Voilà. Ça fait de nouveau partie de ces lézards de cristal qui est toujours un peu pénible à récupérer. Parce qu'on peut facilement passer à côté aussi en fait. En ne l'entendant pas. On se concentre sur l'ennemi qui est juste devant nous. Et en fait il est déjà parti avant qu'on arrive. Donc. On tourne vraiment bien la caméra. Et. Voilà. On le tue en deux coups. On récupère deux grands fardements de titanite. Ainsi qu'une titanite sentient. Et puis. C'est à ce moment là qu'on prend le temps de tuer cet ennemi. Histoire d'être un peu plus à l'aise. Voilà. C'était comme ça que c'était censé se passer la première fois aussi. Donc ici on va récupérer un autre objet. Qui est un éclat de titanite. C'est quand même plutôt cool comme objet à récupérer. Et donc on va se laisser tomber ici. Pour venir tuer l'autre ennemi. On ne veut pas tomber au niveau du bas. Puisque ce n'est pas du tout le même niveau. En fait. Ici on est comme je le disais. On est au dessus de la zone qu'on voulait explorer. Donc c'est important de rester au dessus. Pour en fait pouvoir accéder notamment à cette première zone-ci. Donc on tue rapidement celui-ci. On recule. Puisqu'en fait il y en a trois. Il y en a un qui est sur le côté juste ici. Alors est-ce que je vais enfin récupérer une pièce d'armure de Tseldora ? Voilà. Le bonnet de Tseldora. Voilà. Comme ça je vous le démontre en vidéo. Ce qui est plutôt cool. Donc on peut vraiment récupérer le set d'armure de Moglin sur ces monstres-là. Et donc vous constatez. Notamment même le bonnet ici. Augmente le nombre d'âmes obtenues. Donc c'est vraiment une armure qui est vraiment pensée pour le farm. Donc ici on est de nouveau face à notre ami le sorcier. Qu'on tue avant sans aucun souci. Donc on va simplement essayer de nouveau s'en débarrasser. Histoire d'explorer cette zone un peu plus tranquillement. Donc pour ce faire on va devoir se basse sur cette petite corniche. Donc évidemment faites attention. Voilà là il est très vénère avec son sort. Parce que bien évidemment je vous rappelle que nous voilà on a tendance à faire des pas en avant quand on attaque. Voilà les boules là la bonne nouvelle c'est que ce ne sont pas tête chercheuse. Là il est assez beaucoup trop risqué pour que je le fasse avec ma rapière. Donc on va prendre notre arc. Et on va s'en débarrasser comme ça. C'est très bien aussi. S'il s'en va peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va peut-être pas. Ouh là. Hops. Et voilà on s'en débarrasse. Et on esquive son sort c'est formidable. Donc juste pour vous montrer. Ça ne sert pas à grand chose de venir par ici. On a juste une jarre ici. Et bon bah vous pouvez simplement faire le tour de la bâtisse. Ce qui n'est pas hyper intéressant. Mais bon voilà. Ici le petit secret qu'il y a c'est qu'il faut casser les meubles ici. Puisque derrière vous avez ce levier. Et c'est un anneau. On va récupérer en fait un anneau qui est plutôt sympa. Notamment pour les personnages qui jouent magie. Parce qu'en fait vous pouvez retourner ici. Et alors là il y a un petit saut à faire tout simplement. Qui n'est pas le saut le plus évident à faire. Mais bon pourquoi pas. Ah ou alors simplement courir. Des fois ça passe aussi. Écoutez pourquoi pas. Donc en fait dans ce coffre on va récupérer. L'anneau rituel du sud plus 1. Donc souvenez vous on avait déjà récupéré la version classique de l'anneau rituel du sud. Qui en fait ajoutait un sort tout simplement. Un emplacement de sort. Vous voyez que je passais de 2 à 3. Et en fait le version plus 1 vous permet d'avoir 2 sorts en plus supplémentaires. En vous équipant d'un anneau. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si vous jouez un personnage qui s'oriente vraiment vers la magie. Au lieu d'investir pas mal de points en mémoire. Ça vous permet d'avoir cet anneau. Et bien écoutez voilà. On vient ici maintenant de terminer d'explorer le niveau ici complètement. On a découvert tous ses petits secrets. Maintenant il nous reste plus entre guillemets qu'à passer à la suite et aller faire le boss. Donc c'est ce qu'on va faire ici tout de suite. On va simplement retuer tous les ennemis ici. Encore une fois si vous ne vous sentez pas à l'aise avec 25 000 âmes qui représentent plus ou moins 2 niveaux. N'hésitez pas à aller vous reposer au feu de camp pour aller retourner à Majula pour monter de niveau. Il n'y a absolument aucun souci à ce niveau là. Et si vous êtes comme moi vous pouvez continuer l'aventure. Ça se passera très bien. A noter qu'ici les piques au sol évitez de tomber dedans parce qu'elles vous font un petit peu de dégâts. Mais c'est pas ça le plus problématique. C'est que ça entame vraiment l'usure de vos armes et surtout de votre armure. Donc en fait jusqu'à les briser. Donc évitez de tomber là dedans. Ça peut être assez problématique surtout si vous n'avez plus de poudre de réparation sur vous. Alors ici on sent le piège donc on l'anticipe. On invite gentiment les ennemis à descendre venir nous voir directement. On s'en débarrassait. Et robelotte avec l'autre. Coucou je suis là. Hop on peut attention. Voilà. Et je vais quand même prendre des dégâts. Non ça va. J'avais peur de quand même prendre des dégâts. Petite jam de vie ici quand même histoire de ne pas complètement gaspiller. Donc vous voyez de nouveau sur la porte le symbole des araignées. Donc je pense que ça laisse quand même pressentir un peu le boss qui nous attend malheureusement. Donc ici zone un petit peu compliquée puisqu'en fait on a beaucoup d'araignées. Mais comme vous les voyez on les tue en un coup. Le souci évidemment c'est leur nom. Donc l'idée c'est de les attirer une par une avec un arc. Histoire d'être un peu plus à l'aise à ce niveau là. Et de ne pas risquer de mourir. Puisqu'en fait le boss n'est plus très très loin. Et donc vous voyez déjà le chemin qu'on vient de faire par rapport au feu de camp avant d'arriver au boss. C'est pas le plus évident. C'est l'un des rares boss où j'ai le sentiment de mémoire où le feu de camp est aussi loin. Hors DLC. Parce que oui je repense à ça mais dans les DLC et les zones optionnelles et les boss optionnels. On aura l'occasion d'en reparler quand on y sera. Et dans le jeu de base il me semble que c'est l'un des rares boss où le feu de camp n'est vraiment pas tout prêt. Hop et ben voilà on vient de s'en débarrasser. Alors si je veux complètement être exhaustif on peut aussi se débarrasser de celle-ci qui est un piège en fait. Parce que vous allez constater que là juste derrière le banc où elle atterrit. Il y a un objet en fait qui traîne. Donc voilà. Ben écoutez c'est très très bien passé. Rasi d'avoir racheté des flèches. Hop on casse le banc du coup pour récupérer l'objet ici. Avec une âme de héros et une résine de pain doré ce qui est plutôt cool. La porte ici ça fait partie des secrets. Enfin des entre guillemets secrets de la zone de la carrière de vive pièce de Tseldora. Et vu le temps de vidéo je ferai vraiment un épisode annexe. On ira voir comment on peut ouvrir cette porte. C'est très simple en fait il suffit de tuer le boss et de récupérer une clé. Mais je vous montrerai aussi un autre secret qui se passe ici en fait. Donc on fera ça dans un autre épisode dans l'épisode suivant. Comme ça on est un peu à notre aise et on n'est pas stressé par le temps. Ok donc par contre ce qu'on peut faire dans un premier temps déjà quand même c'est d'ouvrir la porte ici. Pour venir récupérer trois eaux du retour. Ce qui est plutôt pas mal puisqu'on en a utilisé pas mal dans cet épisode. Et alors ici préparez votre arme puisque derrière cette porte on a un ennemi qui nous attend. Hop on s'en débarrasse. Ah un loot. Est-ce qu'on a un autre bout de l'armure ? Le bonnet. Bon bah deux fois le bonnet. C'est pas bien grave. Si je veux à un moment donné récupérer le set d'armure j'irai un peu farmer. De toute façon dans le prochain épisode je vous inviterai à farmer pour nous préparer pour la suite. Donc ici c'est de nouveau un point de non-retour. Mais là pour le coup c'est vraiment un point de non-retour puisqu'en fait l'arène de boss est juste en bas. Donc voilà ici si vous voulez faire demi-tour pour monter de niveau avec vos 28 000 âmes. Bah n'hésitez pas à le faire. Sinon écoutez on est parti à l'aventure. Et c'est parti on va explorer un petit peu cette zone. Qui comme vous le constatez avec plein de toiles d'araignées voilà est remplie d'araignées malheureusement. Donc on va prendre le temps de bien tout visiter. On va marcher sur les toiles d'araignées en faisant attention puisque vous allez voir il y a des ennemis qui vont apparaître. Enfin on les devine hein. Juste ici en dessous. Encore une fois. Pas des ennemis très très compliqués. Ici vous allez noter qu'il y a une araignée au plafond. Donc regardez là pour l'activer avant de récupérer l'objet. Sinon bah vous risqueriez de le regretter tout simplement. Puisqu'elle a vous tombé dessus. On constate de nouveau qu'on a un objet dans la jarre ici. Qui est une nouvelle pierre de saut de pharos. Ce qui est plutôt cool. On en récupère pas mal ici. Et alors pour passer à la suite. On revient un peu sur nos pas. Et on vient marcher sur la grande toile ici. Qui n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire puisqu'il n'y a absolument aucun objet à récupérer de mémoire ici. Je pense que j'avais pris le temps de regarder. Mais il n'y a vraiment rien. Effectivement il n'y a rien. Donc écoutez on va simplement se laisser tomber sur la prochaine toile d'araignée qui est juste ici en dessous. Hop. Voilà. On redescend. Je fais toujours quand même le tour du pilier vraiment pour être sûr. Et ici on va simplement marcher pour en fait attirer toutes les araignées. Histoire de les affronter ici. On est un peu plus à l'aise. Et surtout dans les deux. Les tuer une par une. Puisque de nouveau comme je vous le dis à chaque fois. Le problème de ces ennemis là c'est le nom. Plutôt que l'ennemi en lui-même. Hop. Voilà. Espadon colossal. Oui. Alors c'est assez particulier puisque les araignées peuvent vous dropper l'espadon colossal aussi. Donc voilà. Content de l'avoir récupéré aussi maintenant. Voilà. Ici c'est un espadon qu'on n'avait pas encore récupéré. Donc voilà. C'est une arme qui s'utilise comme la clé mort. Donc si ça peut vous intéresser. Bah pourquoi pas. Voilà. On peut récupérer ça sur les ennemis ici. Ok. Alors. Il y a juste un ennemi ici de nouveau. On peut les attaquer vous voyez vraiment déjà avant pour anticiper. On va venir récupérer un objet ici. On vérifie il n'y a pas d'araignée. On récupère des arbres crépusculaires. Donc pour récupérer des utilisations de sort. Là-bas il n'y a rien. Et bah écoutez voilà. On va juste aller tuer les dernières araignées qui restent à tuer. Alors là évidemment c'est pénible quand je n'arrive pas à les toucher. Voilà. Récupérer l'objet qu'il y a juste en dessous de la toile d'araignée. En sens du simple d'esprit ça peut être pratique aussi. Et on va tuer comme je disais les dernières araignées qui traînent dans le coin. Histoire d'être à l'aise et vous l'avez constaté. Bah on est déjà face au brouillard du boss. Donc là il y a encore une araignée. Et alors si vous souhaitez avoir un petit coup de main pour le boss. Je vais vous montrer où il se trouve. Vous avez juste ici le symbole d'invocation de notre ami Boyd le cendré. On avait déjà pu invoquer de mémoire. Il me semble que c'était lui. Oui il me semble que c'était lui quand on voulait faire notre tout premier boss. Le chevalier dragon. Donc voilà si vous voulez un petit coup de main contre le boss. Ça peut être une solution. Un dernier objet ici. Une urne corrosive. Et bah écoutez on va discuter un peu du boss tous ensemble. Et voir un peu ce que c'est. Donc c'est un des boss principaux de l'histoire qu'il faut absolument faire. Je vais me remettre déjà full vie. Alors en fait c'est un énorme boss araignée. Qui est dans une énorme arène. Le boss en lui même est assez particulier. Puisqu'en fait il a deux points faibles. C'est à dire la tête. Et vous allez voir que c'est une araignée qui a deux têtes. Donc une tête à chaque bout d'extrémité de son corps. Et c'est à seulement là où on va pouvoir lui faire du dégât. Donc ça c'est un peu le challenge. Puisque tout le reste de son corps est recouvert d'une carapace. Vraiment d'une armure. On ne peut pas lui faire du dégât tout simplement. Donc le but ça va être de viser sa tête au fur et à mesure. Pour faire baisser ses points de vie. La technique dans l'absolu je vous l'explique. C'est en fait pendant qu'on attaque une tête. A un moment donné la tête va vouloir faire une attaque. Soit elle va faire une attaque où elle va écraser ses pattes devant elle. Et donc bah du coup on va vouloir esquiver cette attaque. Ou alors elle va faire une attaque où elle va essayer de vous attraper avec ses mandibules. Donc elle va ouvrir ses crochets plutôt. Elle va ouvrir ses crochets et essayer de vous attraper comme ça. De toute façon la technique que je vous ai proposé de faire. C'est une fois qu'on s'occupe de la tête d'araignée. Dès que vous voyez une attaque vous courez. Et vous allez attaquer l'autre tête d'araignée. Et vice versa. Et en fait on va constamment tourner autour de l'araignée dans ce sens là. Et dès qu'on peut on s'en prend à une de ses têtes pour faire baisser sa vie. Donc ça c'est pour le combat du boss en tant que tel. La première partie du combat est un peu différente. Puisque vous l'avez constaté que dans l'arène en fait il va y avoir un tas d'autres d'araignées d'abord à tuer. Donc les petites araignées qu'on rencontre ici pardon. Qu'il faut impérativement tuer avant de s'en prendre au boss. La raison étant que c'est des araignées qui peuvent vous cracher des toiles en fait d'araignées dessus. Ce qui va vous ralentir. Et au fur et à mesure à un moment donné vous n'allez plus pouvoir bouger que comme ça. Ce qui vous vous doutez bien bouger comme ça lorsqu'on affronte un boss. C'est un petit peu compliqué. Donc vraiment l'objectif principal quand on affronte ce boss c'est de d'abord tuer toutes les petites araignées qui sont avec lui. Qui sont des trash tout simplement. Et donc à coup on arrive à les tuer. Une fois que ça c'est fait. Et bien après on va se rapprocher des têtes pour commencer à faire vraiment le combat de boss. Et donc c'est un peu l'astuce du combat de boss. Vous allez voir comme je vous le disais. On s'apprend à une tête. On esquive son attaque. On tourne sur l'autre. Et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'en faisant cette technique là ça fonctionne très très bien. A noter que pendant qu'on s'en prend en petites araignées. La grosse araignée donc le boss a d'autres attaques possibles. Il peut vous tirer un laser depuis sa bouche. Donc là il n'y a pas de solution. Il faut courir pour éviter un maximum le laser. Elle aussi peut vous lancer des toiles d'araignée. Donc il va falloir faire très attention aussi. Elle peut aussi vous lancer je pense des zones un peu corrosives. Donc un peu une espèce de poison de venin qui peut être corrosif. Et donc détruire en fait vos équipements. L'usure de votre équipement. Ce qui peut être assez problématique de nouveau. Donc évidemment on va vouloir éviter ça. Elle peut aussi vous faire un mouvement de balancier avec son corps. Pour essayer de vous faire un maximum de dégâts. Donc encore une fois on sera vigilant à ses attaques. Mais ce sera surtout le cas lors de la première partie. Puisque à un moment donné une fois qu'on sera collé à l'araignée. Vous allez voir ça va relativement bien se passer. Voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Je pense que c'est pas mal. Oui petite astuce secret. Qui ne change pas grand chose dans l'absolu. On peut réussir à décapiter une des têtes de l'araignée. Si on lui fait suffisamment de dégâts. Ça n'apporte pas grand chose. Ça ne facilite pas le combat. Puisqu'en général on le tue avant de décapiter une des têtes. En fait il suffit de faire suffisamment de dégâts à une des têtes de l'araignée. Pour que celle-ci se brise. Et en fait quand le boss disparaît. Après vous pouvez entre guillemets jouer au foot avec la tête de l'araignée. Voilà. Il n'y a pas d'objet caché dans la tête. Il n'y a rien du tout. Donc voilà. Je vous le dis juste simplement. Que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc écoutez. Je vais déjà me buff. Et puis on se retrouve juste après la cinématique pour tuer d'abord toutes les petites araignées. Et puis on se retrouve juste après la cinématique pour tuer d'abord les petites araignées. Donc c'est parti. On court directement sur le côté. Parce que vous avez toujours une petite araignée qui est là-bas. On s'en débarrasse. Donc là vous voyez c'est la zone corrosive. Donc vraiment le but c'est de tuer un maximum d'araignées. Parce que vous voyez que de nouveau le souci c'est les dégâts qu'elles font. On n'hésite pas un peu à courir. Voilà. Là elle va faire une attaque. Donc hop ça c'est le fameux laser. Ici vous êtes en sécurité. Puisque vous voyez la tête ne peut pas aller plus loin qu'à 180 degrés forcément. Il n'en reste plus qu'une. Parfait. Et voilà. Une fois qu'on l'a tué. Là elle va faire un laser. Bah c'est parfait. Puisque quand c'est le laser. On a largement le temps d'aller tuer. D'attaquer l'autre tête. Donc là vous voyez elle va faire une attaque. C'est ses coups de pattes. Donc là on tourne. On va s'attaquer à l'autre. On attend en général de faire trois coups. Là vous voyez elle veut vous attraper avec sa bouche. Pardon. Donc on fait le tour. Pareil. Là elle vous crache une toile d'araignée. Donc là c'est le même problème qu'avec l'autre. Là elle vous crache de nouveau une toile d'araignée. Donc vous voyez il n'y a vraiment que sa tête qui est sensible. Malheureusement. Une, deux, trois. Voilà. On regarde ce qu'elle fait. Elle attaque de nouveau. Là c'est une attaque où elle tape ses pattes partout. Et lance plein de corrosifs un peu partout. Moi je ne vous invite vraiment pas à cibler la tête. Ça va être un peu problématique. Sinon là c'est le mouvement de balancier. Donc on esquive tout simplement. Et puis on vient se coller à la tête. Un petit coup. On esquive de nouveau. C'est le coup de patte. Et donc vous voyez en tournant comme ça autour de sa tête. Enfin autour de son corps plutôt. Et en tapant les deux têtes. C'est un combat qui se passe relativement bien. Là c'était une toile d'araignée. De nouveau une toile d'araignée je suppose. Et ici c'est le coup de grâce. Et bah écoutez voilà qui est très bien. Donc on récupère l'âme de Frégial. Elle a protégé du duc ainsi que pas mal d'âmes. Et vous le constatez. Bah on n'a pas grand âme intégrée. Alors que je vous le disais que c'était un des boss qu'il fallait tuer pour l'histoire. Par contre on peut apprécier vraiment ce dragon qui a été pris en toile d'araignée. Et qui est devenu un peu le nid. De la grande araignée qu'on avait vu jusqu'à présent. Et en fait on voit bah cette âme là-bas. Enfin cette âme. Je vous ai spoilé du coup. Mais cet objet rouge au sol. Et effectivement. Une fois qu'on clique dessus. Bah voilà grand âme intégrée. On a le petit son. La petite mélodie qui nous indique que voilà on vient de progresser dans l'histoire. On peut prendre un moment si vous voulez pour regarder un peu le dragon. A noter j'ai oublié de vous le dire. Mais si le combat dure trop en longueur. Il y a de nouveau des petites araignées qui vont arriver. Et donc à ce moment là il faudra à nouveau les tuer. Tout simplement. Donc vous voyez voilà. C'est vraiment un combat qui se passe plutôt bien quand on fait la technique des têtes. Donc c'est à dire on tape d'abord. Pas du tout ce que je voulais faire. On tape une tête. On regarde ce qu'elle fait. On part dans l'autre sens. On en profite pour taper l'autre tête. Et puis ainsi de suite. Et en tournant comme ça vous le constatez ça se passerait très bien. C'est vraiment un boss où on est plus à l'aise et plus en sécurité quand on est à côté de lui. Collé à lui plutôt qu'à distance. Parce que vous voyez elle peut vous cracher des toiles d'araignées. Elle peut vous cracher des trucs d'usure. Et elle peut aussi vous balancer des lasers. Donc c'est vraiment pas terrible d'être loin d'elle. Bah écoutez je vais de nouveau me soigner. Me mettre full vie. Et alors ici. Alors qu'on pense avoir tout terminé. Et bien c'est pas le cas. Puisqu'on a d'abord un ennemi relativement inoffensable. C'est le fameux duc. On va devoir tuer ici. Donc le duc qu'on avait déjà rencontré. Enfin entendu parler. Avec notre ami Tark. Ops. Non si on s'approche doucement. Un petit backstab et on le tue tout simplement. Pour récupérer la clé de vive pierre. La branche ancienne en baumande. Et aussi qu'un anneau de coisse de ténèbres plus 1. Donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout. On va pas encore baisser notre garde complètement. Puisque juste ici on a un autre combat à faire. Qui est une autre quête d'un PNJ. Ops. Et si on passe dans son dos. En général. On a le temps de lui faire un petit backstab. Et une fois qu'il se relève. Bah. On s'en débarrasse. Et ici en fait on vient de se débarrasser. Du corps de Vengarl. Survez-vous. Ce PNJ qu'on avait rencontré dans les bois des brumes. Et on avait juste rencontré sa tête. Et il nous avait averti de faire attention. Puisque son corps continuait à exister. Et à tuer les gens tout simplement. Donc on vient de terminer cette petite quête là aussi. Et vu qu'à l'époque il nous avait déjà donné son casque. Vu qu'on avait discuté avec lui. Et bah là maintenant on a complètement tout son set d'armure. Qui est une armure plutôt sympa de nouveau. Bah je peux vous la montrer. De toute façon on n'est plus assez près. L'armure de Vengarl. Alors même si on veut mettre le casque. Pour être vraiment complètement roleplay. Voilà c'est une armure qui est plutôt cool. Qui est très correcte en termes de défense. Donc voilà si jamais ça vous intéresse. Bah sachez que c'est comme ça qu'on la récupère tout simplement. Les gants du bouffon. Et les jambières d'Alva. Voilà. Et donc vous voyez maintenant on a quasiment 100 000 a. Et donc une fois que ça c'est fait. On va utiliser le prime feu qu'on va rallumer de nouveau. Puisqu'on avance dans l'histoire. Et on va retourner au feu lointain. Et bah écoutez pour monter le niveau. Je pense qu'avec les âmes qu'on va consommer. On va clairement être à 100 000 âmes. Ce qui est plutôt cool. Et voilà. Vu le temps de la vidéo. On va faire quasiment une heure de vidéo. C'est énorme. Et donc voilà. Comme vous voyez c'est pas un niveau qui est très très grand. Mais comme il y a plein de petits objets à récupérer. A gauche à droite. Malheureusement c'est ça qui fait qu'on prend pas mal de temps. Quand on veut être vraiment complètement exhaustif. Donc vous voyez là. 111 000 âmes. Bah voilà tout va bien. Tout va bien. On va évidemment discuter avec la messagère des mônes. Qui évidemment a un petit truc en plus à nous dire. Maintenant qu'on a tué le troisième boss. Donc voilà. Il nous encourage à aller de l'avant. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ici je vais vous recommander du coup. De augmenter votre mémoire de 4 points. Donc on va passer à 19. J'ai vraiment encore beaucoup beaucoup d'âmes. On va encore monter de niveau. Parce que je voulais en garder un petit peu. Pour améliorer mes équipements. Et alors je regarde un petit peu ce que je souhaitais améliorer par la suite. Bah vous savez quoi. On va directement passer à 20. Parce que je sais que je voulais passer en 20 en mémoire. Vous constatez pour avoir la possibilité de pouvoir porter 4 sorts. Et alors bah écoutez on va se remettre un petit point en vitalité. Ça me paraît plutôt cool. Donc voilà. Donc 5 points en mémoire et 1 point en vitalité. Si vous avez autant d'âmes que moi. Ce qui est plutôt cool. Donc oui on va accepter ça. Et on va du coup aussi améliorer notre fiole d'estus. Il n'y a pas de raison. Puisque maintenant on va passer à 11. Deux fiole d'estus. Ce qui est très très cool. Hop. Et donc voilà. Et on va prendre le temps. Du coup comme je vous le disais. Avec les âmes qui nous restent. On va monter un peu notre équipement. Pour devenir encore un peu plus fort. En renforçant ici. Et donc on va augmenter notre rapière. Jusqu'en plus 10. Puisque vous voyez ici. On a suffisamment d'éclat de titanite. Pour la monter en plus 9. Et comme on a déjà récupéré. Deux tablettes de titanite. Et bien on va pouvoir la passer en plus 10. Ce qui est vraiment très très bien. Et on va aussi en profiter. Pour passer notre masse. En plus 7. Vous voyez il n'y a pas de raison. Comme ça on est plutôt tranquille. Et je pense que pour l'instant. C'est tout ce qu'on va augmenter. Si ce qu'il y a. C'est déjà très très bien comme ça. Bon bah écoutez voilà. Donc on va conclure cet épisode. Et alors dans le prochain épisode. On va faire une petite exploration du coup. Pour vraiment clôturer la carrière de Vivpiaz de Teldora. En vous montrant les deux derniers secrets. Qu'on doit faire dans cette zone là. Et puis on passera vraiment à la suite de notre aventure. Bref je vous remercie de m'avoir regardé. C'était Mattenfire. Et j'espère comme d'habitude vous avoir aidé. Et je vous dis à très bientôt. Pour la suite de notre aventure. Allez ciao tout le monde.